L'Alliance Riviera à guichet fermé. Pour la deuxième fois de la saison après son inauguration, l'enceinte niceoise va faire le plein. Ce soir à 20h30, l'OGC Nice reçoit le Paris Saint-Germain, un match de gala face à l'incontournable leader du championnat. Un match où, comme toujours, Nice pourra s'appuyer sur le soutien de son public. On aime bien évoluer à l'Alliance, c'est vrai que nos supporters mettent une superbe ambiance, c'est chaud, c'est coloré, et puis il y a tout ce qu'il faut avec une acoustique énorme dans ce stade pour faire un bon match. J'espère qu'on aura un beau temps, et puis que les deux équipes sont à la hauteur de cet événement pour nous. Eux, ça sera simplement un match de championnat, mais on le sait, ils seront très présents, et nous, il faudra être en capacité d'hausser, je l'ai dit, notre niveau de jeu. Hausser son niveau de jeu pour rivaliser avec une équipe qui survole le championnat. En tête de la Ligue 1, avec 10 points d'avance sur Monaco 2e, le PSG est une machine quasiment inarrêtable. Quasiment, car les Parisiens ont connu la défaite à une reprise cette saison, à l'extérieur, face à Evian. Impossible n'est pas Niçois donc, d'autant que les Aiglons évolueront sans pression. En confiance, après ces bons résultats du mois de mars, avec 7 points pris sur 9 possibles, le gym n'aura rien à perdre face à un PSG archi-favori. Sincèrement, on ne va pas jouer avec la pression, on n'est pas favori, presque pas. C'est logique d'avoir un tel message, et sincèrement, c'est la vérité. Après, le but, ce n'est pas non plus d'attaquer à tout vrai et de prendre une valise. On a envie de gagner ce match, mais on sait que ce sera très compliqué et qu'il faut être plus que concentré. Concentré, mais surtout libéré pour ne pas avoir de regrets. Pour ce match, Claude Puel devra néanmoins composer sans Fabrice Abriel et Nemanja Pejsinovic, toujours convalescent. Merci. Merci.